ah bonjour vous êtes là je vous attendais avant de commencer bienvenue chez moi mon nom est olivier charbonneau et j'ai la lourde tâche de vous présenter en peu de temps un concept énorme qui me passionne depuis des années les questions juridiques du libre accès avant de commencer je tiens à remercier les aînés et les sages de toutes les nations pour leur bienveillance je reconnais que ici à montréal au canada mieux connu sous le nom de tiotiaque désolé pour la prononciation nous avons plusieurs nations qui se sont rencontrés sur ces lieux et qui ont partagé des expériences fortes parfois malheureuse parfois bonnes et je remercie les peuples les premières nations de tous les pays pour leur bienveillance je remercie les aînés et les sages alors dans les prochaines minutes je vais vous présenter le plan c'est une première vidéo que je vais faire avec vous parce que en fait je dois couper la production des vidéos en segments de 10 15 minutes sinon mon ordinateur va fondre dans une plaquette de silicone inutilisable donc je vais faire plusieurs courtes vidéos de 10 15 minutes qui vont s'imbriquer les unes dans les autres alors pour retrouver le contenu de ma présentation je vous invite à visiter mon carnet de recherche culture libre point ca que j'entretiens depuis 2005 oui ça va faire ça fait 15 ans ça fait plus de 15 ans que je maintiens ce carnet de recherche à flots avec toutes sortes d'idées de texte j'ai 2000 2350 texte ou plus je sais pas j'ai arrêté de compter là sur ce carnet de recherche donc rendez vous au 9 juin 2020 donc cette date là il y a un billet où je vais consigner cette vidéo j'ai déjà mis mes notes de ma présentation sur mon carnet de recherche donc ils sont déjà là et voilà donc ça c'est pour retrouver la présentation culture libre point ca mon carnet de recherche bien sûr je vais faire une liste de lecture sur mon canal youtube que vous allez pouvoir aussi retrouver par youtube mais je vous recommande de prendre le lien de mon blog parce que vous aurez tous les compléments ainsi que la liste de lecture vidéo de par mon canal youtube donc culture libre point ca au 9 juin 2020 alors sans plus tarder allons-y je tiens à remercier michael du centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques l'invitation c'est un sujet qui me passionne énormément et ça me fait plaisir de vous livrer ses vidéos sur ces questions et bien sûr il fallait que je fasse des vidéos en libre accès pour parler du libre accès je ne pouvais pas m'empêcher de faire autrement donc merci beaucoup pour cette opportunité vous avez ici un lien vers la page à propos de moi pour savoir qui je suis d'où je viens qu'est ce que j'ai aujourd'hui on va parler de d'un sujet que je représente souvent avec cette image cette image c'est la spaghettification un concept en astronomie qui fut illustré dans le projet micro fish je vous donne les liens vous pouvez retrouver les images ces images sont en licence libre en licence creative commons donc j'ai pu récupérer ces images sans avoir à demander la permission parce que la permission avait avait déjà été donnée par cette licence libre donc j'ai moissonné cette image je l'ai versé dans mon carnet et je peux l'imbriquer dans ma présentation et même la mettre sur youtube et faire toutes sortes de choses avec et j'adore cette image parce qu'elle représente bien un peu ce que le numérique fait à tant de à tant de domaines d'activité de notre société que ce soit la la communication scientifique que ce soit la musique la culture toutes sortes de domaines le numérique a un impact énorme sur notre vie et je trouve que cette image est parfaite parce que voyez vous c'est une astronaute qui se fait aspirer dans un trou noir strat d'atome par strat d'atome donc c'est la théorie de la spaghettification puis j'ai l'impression que cette espèce de mouvement de se faire aspirer par un trou noir ça représente bien comment les gens se sentent une fois qu'ils tombent dans le trou noir numérique alors je l'adore parce que ça évoque beaucoup des concepts d'une façon magique quasiment pour moi alors pour vous expliquer rapidement que cette première vidéo je vais vous donner un peu des exercices de réchauffement ce que j'appelle les prolégomènes ou bon un peu l'introduction un peu de revue de littérature pour comprendre comment est-ce que je structure ma pensée par rapport à ces questions là du droit et du libre accès avant de commencer là je sais que beaucoup beaucoup de gens revendiquent le libre accès c'est quelque chose qui qui est nécessaire selon plusieurs moi j'ai tendance à avoir une approche un petit peu plus positiviste ou en tout cas ou être légèrement détaché quoique comme comme disait mon directeur de thèse pierre trudel mais j'ai pas en paresse en dessous de ma soutane mais j'essaie d'être séparé de mon objet d'étude pour avoir une approche un peu plus positiviste un peu plus détaché un peu plus bon clinique pour mieux le saisir il para plus tôt que d'avoir une approche normative donc vraiment de pousser de revendications dire ça devrait être comme ça comme beaucoup de mes collègues dans les bibliothèques universitaires moi j'essaie d'être un peu plus positiviste c'est ni bon ni mauvais c'est juste une approche différente peut-être que j'ai eu le loisir d'avoir cette approche là vous me direz si c'est bon ou mauvais mais c'est comme ça que j'approche mon objet d'étude le libre accès en fait j'en ai plusieurs en fait mon vrai objet d'étude c'est le droit d'auteur le libre accès pour moi ça c'est important de le noter je le positionne comme une hypothèse c'est une hypothèse de travail pour comprendre ce que le droit d'auteur peut devenir si on élimine la composante de du refus du titulaire ok si on on enlève la question du droit d'auteur dans dans un domaine social ben le le libre accès émerge naturellement alors c'est ma façon de dire que il a fallu que je positionne le libre accès dans le continuum un peu là de la pensée scientifique c'est pas une discipline mais est ce que c'est une théorie est ce que c'est un concept est ce que c'est une hypothèse est ce que c'est une méthode c'est quoi le libre accès exactement alors moi je me dis en droit d'auteur en ce qui me concerne du point de vue des études juridiques sur la question je positionne le libre accès comme une hypothèse ce qui me permet d'avoir une approche positive d'être positif pas positif dans le sens aussi bien mais positif dans le sens la science positive la science posée plutôt qu'une science ou une approche normative qui serait de revendicables donc c'est pour ça que je j'ai mis un devoir de réserve par rapport à cette approche là je vous en parle je suis conscient de ce que ça représente et je sais que le libre accès c'est pas bon dans toutes les circonstances en fait dans certaines circonstances ça peut être très néfaste je n'ai qu'à penser à mes amis musiciennes et musiciens qui ont qui peinent à se faire payer la juste valeur des oeuvres qui créent et puis c'est ça qui est important de comprendre c'est que le libre accès dans certains contextes c'est mauvais dans d'autres c'est bon alors voyez vous le c'est bon c'est mauvais c'est du normatif mais le libre accès c'est un phénomène à étudier du point de vue positif alors voilà alors mais comment est ce qu'on peut passer du positif au normatif au positif au normatif ben là voilà la question moi c'est ça qui m'anime c'est qu'est ce qui nous fait conclure que c'est bon ou mauvais c'est ça alors comment est ce qu'on peut échafauder toute cette structure intellectuelle là en arrière du libre accès si on le positionne comme hypothèse ben là on a un point d'ancrage pour faire mobiliser la science juridique entre autres en ce qui me concerne mais il ya d'autres domaines d'autres disciplines qui peuvent être motivés avec les questions du libre accès au numérique mais en ce qui me concerne le libre accès c'est une hypothèse qu'on peut confirmer ou infirmer dépendamment des contextes et là ce qui m'intéresse c'est de trouver quels sont les contextes qui sont bons ou mauvais voilà alors ce qui s'insère bien sûr dans les humanités numériques sans trop poser de problème parce que là j'essaie de comprendre comment le numérique comme phénomène comme technologie comme marché comme phénomène social comment le numérique bien modifié des façons de faire dans différents domaines de la société alors là moi je me sens très confortable d'être dans les humanités numériques parce que bon c'est mon objet d'étude le numérique en ce qui me concerne les humanités numériques c'est un vaste chantier c'est un chantier où on va mobiliser des nouveaux concepts des nouvelles méthodes et des nouveaux outils pour peut-être transformer certaines disciplines académiques qui explorent des nouvelles façons de faire l'histoire le droit définitivement le droit et le numérique il y a beaucoup à dire je trouve qu'on n'en dit pas assez le droit et le numérique pensons juste à l'intelligence artificielle comment réglementer les algorithmes c'est une question fascinante moi je ne suis pas là exactement dans mes recherches mais la question s'applique avec la même méthode que je produis donc pour moi les humanités numériques c'est un chantier c'est un vaste chantier à mener et moi je me sens très confortable là-dedans parce que j'étudie le numérique du point de vue juridique alors moi je n'ai pas de problème avec une définition des humanités numériques puis je sais que sur le plan de cours de l'école d'été vous avez différents textes qui vont toucher sur cette question là moi je passe assez rapidement sur cette problématique là sur c'est quoi les humanités numériques ben moi je fais du numérique par ailleurs parlons rapidement du droit je vais parler rapidement du droit avant de couper la vidéo et faire une deuxième vidéo laisser mon ordinateur refroidir faire une deuxième vidéo soit dit en passant je voulais juste vous mentionner que j'ai écrit des notes de cours sur mon carnet papier parce que j'ai un carnet papier et j'ai un carnet numérique mon culture libre c'est mon carnet numérique mais mon carnet papier ben j'ai pris une photo de mon plan et je vous le donne avec mon outil de travail préféré ma plume Lilliput de Kaweco qui est ici là c'est mon outil préféré de travail j'ai aussi le Fisher Space Pen puis peut-être qu'un jour je regarderai du côté de Caran d'Arche pour nos amis français parce que là j'ai un stylo américain un stylo allemand il faudrait que je fasse le tour un peu j'ai le temps encore de collectionner les beaux stylos les petits stylos de métal c'est mon truc donc vous avez ce plan que je suis en ce moment je suis littéralement en train de le regarder en différé à côté ici vous l'avez via mon carnet numérique vous avez une photo de mon carnet papier pour vous donner mon plan il faut dire que j'ai écrit ce plan l'année passée l'année passée j'avais parlé des thèses et mémoires des questions juridiques des thèses et mémoires cette année je vais tomber dans les données de recherche ok donc le plan j'ai pas fini mes prolégomènes parce que je veux parler rapidement de ce qu'est le droit pour moi là on est ici je veux juste vous parler de ça rapidement puis je vais vous présenter les autres vidéos qui vont suivre alors qu'est-ce que c'est le droit pour moi parce que j'ai parlé de ce que c'était le libre accès le libre accès c'est une hypothèse qui nous permet de comprendre de questionner des phénomènes sociaux qui sont accessoires au libre accès qui sont pas nécessairement découlants du libre accès mais le libre accès c'est une hypothèse qui nous permet de questionner des phénomènes économiques et sociaux maintenant qu'est-ce que le droit pour moi le droit c'est il y a trois grandes écoles philosophiques il y en a peut-être d'autres mais moi je les regroupe selon le livre de Karim Beignac-Kleff qui est un professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal le livre s'appelle Pour une histoire possible de la norme et elle est littéralement à mon bureau sur le campus au centre-ville de Montréal à l'Université Concordia donc je ne l'ai pas sous la main pour vous la montrer le livre je fais ça des fois je vous montre les livres que j'utilise mais là ils sont au bureau puis moi je suis à la maison alors voilà donc professeur Beignac-Kleff a écrit ce fabuleux livre de 800 pages où est-ce qu'il va recenser les grandes écoles philosophiques moi je paraphrase ces trois parties pour vous l'expliquer un peu à ma façon donc c'est pas exactement les trois grands thèmes je me les appropris pour vous les mobiliser d'une façon peut-être un peu plus synthétique les trois grandes écoles sont le droit naturel donc ces droits qui découlent de la nature même de l'être humain on parle des droits fondamentaux on parle du droit à la vie du droit à la liberté d'expression du droit à l'émancipation à être soi-même c'est des droits naturels qui proviennent de ces textes-là il y a des origines philosophiques super intéressantes mais je note qu'il y a cette grande catégorie des droits fondamentaux et le droit de faire de l'argent avec ce qu'on produit c'est un droit fondamental tout comme le droit à l'enseignement le droit à s'approprier une culture le droit de participer à la société alors la problématique concernant les droits naturels qui sont hyper pertinents dans plein de circonstances en ce qui me concerne ça nous amène à une impasse parce qu'on a trop de droits fondamentaux qui s'entrechoquent puis le problème ou le contexte des droits naturels des droits fondamentaux c'est qu'on n'a pas vraiment une bonne méthode pour discriminer entre l'un et l'autre alors là je pourrais tomber là-dessus on pourrait regarder la déclaration universelle des droits de 1948 qui est sur le site des Nations Unies regardez il y a un article qui traite du droit d'auteur mais il y a deux paragraphes je vous laisse les lire ce n'est pas mes propos le contexte des droits naturels ou des droits fondamentaux ça ne nous prête pas à bien saisir ce que c'est le libre accès alors je la mets de côté le prochain c'est le droit positif le droit tel qu'il est édicté dans des textes juridiques ce droit-là donc c'est le droit positif c'est celui qu'on enseigne dans les facultés de droit c'est celui qu'on plaide en cours c'est le droit de tous les jours c'est le code civil c'est la loi qu'est-ce que la loi dit qu'est-ce que la loi nous renseigne dans le contexte du droit d'auteur parce que le libre accès mobilise le droit d'auteur je l'expliquerai dans une seconde c'est que la loi d'un côté dit voici des droits réservés qu'on doit respecter sinon on se fait taper sur les doigts sévèrement mais d'un autre côté il y a plein d'exceptions alors là on ne sait plus sur quel pied danser parce qu'à la fois la loi donne des droits les enlève aussi là le droit positif n'est pas nécessairement utile il est pertinent mais pas nécessairement utile et la troisième la troisième grande école philosophique c'est l'école pluraliste ou les méthodes mixtes comme l'analyse économie du droit la sociologie du droit il y a différentes méthodes comme ça qui découlent de différentes approches par exemple l'internormativité contractuelle de Jean-Guy Béli que j'aime beaucoup qui est une façon de concevoir les contrats à l'intérieur de la réflexion juridique aussi les cadres de gouvernance de feu Roderick A. Macdonald de l'université McGill les deux derniers chercheurs sont de l'université McGill professeur Macdonald est décédé il y a quelques années malheureusement et aussi par exemple les aires de partage qui est un concept de Pierre Trudel mon directeur de thèse donc toutes ces questions-là on est dans le pluralisme juridique on est dans les méthodes mixtes on est dans l'analyse économique du droit la sociologie du droit et en ce qui me concerne je m'inspire énormément de la théorie cybernétique ou encore plus précisément des systèmes sociaux de Nicholas Luhmann Nicholas Luhmann qui a été juriste avant d'être sociologue et qui a eu une très grande production intellectuelle donc Nicholas Luhmann qui parle de systémique l'approche systémique du droit qui a aussi beaucoup de répercussions à Montréal il y a peut-être une école systémique à Montréal il y a eu d'ailleurs un colloque sujet il y a quelques années à la faculté de droit de l'Université de Montréal enfin c'est pour dire que je mobilise cette idée-là du pluralisme juridique et un des points centraux du pluralisme juridique c'est que la source du droit peut être dans les interactions entre les personnes physiques ou morales dans un système social dans un environnement oui la loi dit des choses mais il y a d'autres phénomènes sociaux d'autres phénomènes économiques politiques éthiques moraux artistiques qui vont organiser la société qui vont nous proposer une façon de concevoir les normes donc c'est pas juste de voir la loi comme étant source de droit mais les normes aussi peuvent être source de droit donc un contrat type ou une revendication ou une prise de position peuvent amener une normativité qui va s'avérer être du droit alors pour les des concepts comme la coutume oui effectivement ça s'avère être dans cette lignée-là si on veut c'est pour ça qu'on parle d'une méthode mixte on est dans le post-structuralisme ici mesdames et messieurs je vous apprends rien mais vous voyez un peu mon approche philosophique par rapport au droit et au libre accès donc le libre accès est une hypothèse qui nous permet de concevoir les rapports sociaux et économiques à l'intérieur d'un environnement donné cette approche-là je l'applique à la communication scientifique en ce qui nous concerne aujourd'hui parce que les humanités numériques ça devient une réification ou une reformulation de comment la communauté scientifique va approcher ces concepts ces méthodes ces outils donc le libre accès devient une hypothèse pour se questionner sur ces phénomènes sociaux-là et précisément aujourd'hui on va regarder la communication scientifique et donc le libre accès et les données de la recherche en troisième plan voilà alors je vous reviens dans quelques instants pour la suite pour éplucher tous ces concepts-là 1, 2, 3, 4 l'approche juridico-économique on va parler du droit d'auteur c'est quoi le droit d'auteur comment ça marche ensuite le libre accès on va le présenter rapidement je vais vous donner quelques sources pour comprendre ce qu'est le libre accès en troisième point on va mélanger les deux puis on va vous proposer une piste de réflexion pour savoir comment concevoir la communication scientifique à l'intérieur du libre accès et finalement on va parler plus précisément des données de recherche et puis là on va s'amuser parce qu'il y a un grand flou juridique qui s'opère et on va parler de tout ça en quatrième point mon nom est Olivier Charbonneau je vous reviens dans quelques instants pour la suite on va s'amuser et on va s'amuser